Nous parlerons aujourd'hui encore de la foi. C'est Carole Kamaté, prédicateur. Nous avons dit la foi passée, que la foi est précise. Que la foi demande quelque chose. Mais quelle chose. La Bible dit, la foi est une fermetérance des choses qu'on espère. En quoi espères-tu? Tu as défini quelque chose et tu commences à espérer. Mais c'est quoi espérer? Lorsque tu commences à espérer, tu es en train de marcher dans le processus de la foi. Mais c'est quoi espérer? Espérer, c'est attendre la venue de quelque chose ou de quelqu'un. Donc quand tu attends la venue de quelque chose, ça veut dire que tu n'as pas encore la chose. Mais tu commences à attendre la venue de quelque chose ou de quelqu'un. On peut dire que tu commences à espérer. L'espérance, ça j'aime beaucoup, c'est considérer l'objet de son souhait comme réalisable. Donc quand tu considères ce que tu veux comme réalisable, tu espères. Par exemple, quand tu considères que tu es réveillé le matin, c'est réalisable, alors tu espères. Quand tu considères que finir une bouchée de pain, c'est réalisable, alors tu espères. Lorsque tu considères que boire de l'eau, c'est réalisable, alors tu espères. Parce que tu t'attends à le voir venir et tu le considères comme réalisable. Pour toi, c'est possible. Quand tu as la foi, tu t'attends à quelque chose. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu ne t'attends à rien. Mais tu as la foi en quoi? La foi, ça attend quelque chose. Celui qui espère est dans une attitude d'attente. Beaucoup savent ce qu'ils veulent, mais ils ne s'attendent pas à le voir. Ils ne s'attendent pas à le voir. Est-ce que tu t'attends à voir ce que tu veux se réaliser? Et d'autres même savent ce qu'ils veulent, mais ils ne le considèrent pas comme réalisable. Ils n'ont pas l'espérance. Tu sais que tu veux un diplôme, mais tu ne le considères pas comme réalisable. Tu trouves ça compliqué. Tu trouves ça impossible. Tu veux un mariage, mais tu ne considères pas ça réalisable. Et peut-être que tu ne t'attends même pas à le voir. Au contraire, quand quelque chose de semblable à ce que tu veux, viens, tu dis, ah, il y a aussi mal à la beauté. Donc, tu parles déjà du négatif. Tu t'attends à voir le contraire de ce que tu veux. Le psaume 33, 18 nous dit, c'est qu'ils espèrent en l'éternel. Le psaume 33, 18 nous montre qu'il faut espérer, mais pas n'importe comment. Espérer en l'éternel. Il ne suffit pas seulement d'espérer. Oui, j'ai la foi, j'espère. Je crois que c'est réalisable. Tu crois que c'est réalisable, pourquoi? Parce que tu es beau? Parce que tu es riche? Parce que tu es fort? Non. Le psaume 33, 18 nous dit, il faut espérer, mais en l'éternel. Espérer, oui, s'attendre, croire que c'est réalisable, mais à cause de qui? À cause de l'éternel. Et souvent, il est difficile d'espérer, parce que l'espérance nous quitte souvent quand les choses deviennent compliquées. Alors, comment faire pour espérer quand les choses sont compliquées? Comment faire pour continuer à croire que les choses sont réalisables? Comment faire pour continuer à s'attendre à voir des bonnes choses, alors que c'est compliqué? Psaume 42, 6 nous dit, pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis-tu au-dedans de toi? Et ça revient au 42, encore au 12, ça revient au 43, encore. Donc, vous voyez que David avait l'habitude de parler à son cœur. Développe l'habitude de parler à ton cœur, parce que David, c'est ce qu'il faisait. Il dit, pourquoi j'ai mis-tu mon âme et t'as battu au-dedans de toi? Espère en l'éternel. Il faut t'habituer à te parler à toi-même. C'est vrai que les autres peuvent te parler, tu peux chercher des prophètes, tu peux chercher des pasteurs. Mais la meilleure personne qui peut t'encourager, c'est toi-même, qui peut te redonner de l'espérance. Et pour se redonner de l'espérance, nous allons dans Lamentations 3, 18 à 25. Il nous montre une autre méthode pour revenir dans l'espérance. Il dit, il dit, c'est que j'aimerais repasser dans mon cœur, c'est que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés, mais qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc, il prenait une réalité biblique, il commençait à les repasser dans son cœur. Donc, c'est la même méthode, c'est toi qui dois faire le travail pour que l'espérance puisse rester dans ton cœur. Il dit, David dit d'abord, premièrement, il parle à son âme, il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Il encourage son âme avec ses propres paroles. Et puis dans Lamentations 9, Jérémie qui prend les paroles des dieux et qui s'encourage avec ça. Il le fait repasser, repasser. C'est, prends une parole par rapport à ton problème et fais repasser cela et tu verras que l'espérance va revenir dans ton cœur. Et Esaïe 49, 23 nous dit que ceux qui espèrent en l'éternel ne seront pas confus. Et ça, c'est pour t'encourager. Si aujourd'hui, tu commences à espérer en l'éternel, en repassant sa parole dans ton cœur, en parlant à ton âme, tu ne seras pas confus. Peut-être que tu es confus parce que tu avais espéré aux hommes, parce que tu avais espéré à ta capacité, parce que tu avais espéré aux conditions du pays. Non, mais je t'invite aujourd'hui à espérer en l'éternel et tu ne seras pas confus. Nous allons prier. Père éternel, aujourd'hui nous voulons espérer en toi. Nous avons espéré aux hommes, nous avons été déçus. Nous avons espéré en notre force, nous avons été déçus. Aujourd'hui nous voulons espérer en toi, Seigneur. Et nous savons que tu ne vas pas nous confondre. Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez avoir la foi, il faut vous fortifier afin que votre espérance puisse continuer. Nous voulons pour un prochain épisode de la Bonne Nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage ST' 501